J'ai utilisé ce titre à une époque où il y avait quelques rumeurs, quelques nouvelles qui faisait que beaucoup de gens se posaient des questions. Toujours est-il aujourd'hui, Java 8 a été réalisé le 21 à 30, donc il y a trois semaines. Donc aujourd'hui, c'est conclu. Donc mon nom est David Lavassé. Je travaille chez RAC dans une organisation, et j'avoue que j'ai dû vérifier le nom parce que c'est intéressant, dans une organisation qui s'appelle Java & Container Native Platform. Dans cette organisation-là, on fait tout ce qui est Java SE, Java I, les produits, enfin tous les produits qui tournent autour de Java SE, WebLogic, donc les Graphications Services Commerciales, on fait tous les produits open source qui tournent autour de ça, Jersey, Gasfish, OpenJDK, et on fait aussi d'autres choses dont je vais parler un petit peu vers la fin, notamment Project FN, quelque chose qui vient d'être lancé à Java 1. Donc, mon nom est Delavassé. Je travaille sur RAC, ça fait sept ans, huit ans que je suis sur RAC. Avant ça, j'ai passé dix ans chez Sun, et encore avant ça, j'ai travaillé quatre ans sur des projets qui faisaient du Java. C'est mon premier Java 1, là-bas, en 1998, donc ça fait quelques temps que je gravite autour de New York. À noter qu'à cette époque-là, j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle NCI, c'est pas quelqu'un comme NCI, c'est Network Computer Incorporated, c'était une spin-off entre Nintendo, Nescape et RAC. Et l'idée, c'était vraiment de faire du Network Computer, mais bien avant l'heure, ça n'a pas vraiment marché. Vous connaissez tous ce slide. Je ne vais pas parler de choses qui sont power-looking, mis à part Project Econ qui a été annoncé mais qui est déjà disponible. Et de toute façon, il n'y a rien à acheter, donc on n'a pas aujourd'hui... WebLogic ne supporte pas Java E8, donc il n'y a aucun produit à acheter, donc il n'y a aucun souci. Autre display-up. Le voie de la langue française, étant belge. Donc je vais faire un effort pour essayer d'éviter d'utiliser trop l'onglicisme, mais clairement, ça risque d'être difficile. Alors, aujourd'hui, on va parler de Java E8, qui est donc finalisé, sorti le 21 septembre. Donc ça veut dire que tous les specs sont finalisés, et on a aussi sorti GlassFiche 5, qui est l'implémentation de référence. Les deux... Il y a trois thèmes, en fait, autour de Java E8. Il y a ce qu'on appelle la modernisation de la plateforme, par exemple, par le support de HTTP2. Il y a la simplification de la plateforme, donc par exemple, la possibilité d'utiliser l'API Stream, la possibilité d'utiliser l'API Date & Time de Java SE8. Et enfin, il y a tout ce qui gravite autour de Java SE8. Donc, étant donné qu'on a fait une update de la plateforme, lorsqu'on le pouvait, on a regardé pour mettre à jour les API pour qu'elles puissent utiliser les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans Java SE8. Donc, clairement, Java E8 repose sur Java SE8. Maintenant, rien n'empêche, à terme, d'utiliser Java E8 sur Java SE9. Au jour d'aujourd'hui, GlassFiche 5 ne tourne que sur Java SE8, on est pris par le temps, mais la prochaine release, la prochaine update, la 501, va tourner sur Java SE9. Donc, ce soir, je vais vous procéder à la version des nouveautés qui attend Java E8. La première API, c'est JAX-RS 2.1. On a fait pas mal de choses dans JAX-RS 2.1. Ceci étant dit, en Java E7, on a fait l'update de JAX-RS 2.1. Donc, c'était l'update majeur. Ici, on est sur une blé mineur. Toujours est-il qu'il y a des choses intéressantes dans JAX-RS 2.1. J'ai découpé ça en deux parties. Il y a toute la partie qui touche l'asynchrone, et puis il y a le reste. Alors, en JAX-RS 2.1, il y a quelques améliorations intéressantes au niveau asynchrone. Si on regarde sur JAX-RS 2, une addition majeure qu'on a fait dans JAX-RS 2, c'est l'addition d'une API client. JAX-RS a toujours été un framework serveur pour facilement exposer des endpoints rest. Le problème, c'est que lorsqu'il fallait justement consommer ces endpoints, on était amené à écrire son code. Soit en utilisant des librairies tierces, ou alors en utilisant des API de très bas niveau, comme HTTP, e-reconnection, ce genre de choses-là. C'est résolu en JAX-RS 2, donc en JAX-RS 2, donc en JAX-RS 7. Donc, on a une API client qui nous permet de facilement consommer des services rest. Ça fonctionne comme ceci. Donc, on a d'abord besoin d'avoir une instance de ce client pour qu'on ait du côté consommateur. Ensuite, on va construire ce qu'on appelle une WebTarget. Une WebTarget, en gros, c'est une URL plus plus. C'est en gros la localisation sur le réseau de notre service rest. On a la target. Donc, la target est construite sur le client. Ensuite, on va construire la requête. L'idée de JavaI, pardon, en général, c'est Convention and Configuration. Donc, si on ne spécifie rien, on a un comportement par défaut standard, et on a toujours la possibilité de customiser ça. J'ai ma requête. Je vais ensuite invoquer cette requête pour obtenir une réponse d'un endpoint distant. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne pour consommer des services rest en JAX-RS 2. Donc, il n'y a rien de nouveau. Chose importante, c'est qu'il faut toujours faire de son container client. Il implémente l'interface auto-closable, donc c'est une autre façon de faire. Donc, en JAX-RS 2, on a cette API Fluent qui nous permet de facilement construire des requêtes restes. Donc, on a besoin d'un client sur lequel on obtient un client. Sur notre client, on va construire notre web target. Sur notre web target, on construire la requête. Et enfin, on va envoyer la requête pour obtenir une réponse. Le truc qui est important ici, c'est de pencher la requête CD. Donc, mon code, ma méthode ne va retourner qu'à partir du moment où le serveur reste distant, m'a envoyé effectivement le résultat. La bonne nouvelle, c'est qu'en JAX-RS 2, on a pensé à ça. Et on a aussi des... un invoqueur, je ne sais pas comment on pense. Un synchrone. Qui nous permet, en fait, de faire des requêtes de manière synchrone. Donc, au-dessus, c'est l'exemple qu'on a vu. Donc, j'utilise un invoqueur par défaut qui est bloquant, qui est synchrone. En bas, j'utilise cette méthode async pour préciser à mon conteneur JAX-RS que c'est une invocation asynchrone. Et on voit que le break, mais en voyant retour, il est de type futur. Donc, ça veut dire que j'ai un objet qui me permettra, en fait, d'accéder au résultat qui me sera envoyé à un certain moment par mon serveur distant. Alors, vous connaissez l'API futur. Donc, d'ici, on n'est pas bloquant. Malheureusement, à partir du moment où je serai inquiète sur mon objet futur, je suis bloquant jusqu'au moment où cet objet-là est peuplé par la réponse du serveur distant. Ce qui veut dire que si mon serveur distant est 10 secondes pour me renvoyer ma réponse, alors, je vais bloquer pendant 10 secondes. Donc, la moindre des choses à faire, c'est de moins mettre un time-out. Ici, on est time-out sur l'objet futur, donc on va, dans le cas des cas, bloquer pendant 5 secondes. Ce n'est clairement pas une bonne solution. On peut faire ce genre de choses-là pour essayer un petit peu contre nos problèmes. Donc, avant d'accéder à l'objet futur, on va regarder si effectivement il y a un résultat dedans. Si il y a un résultat, on va faire le get, qui ne sera pas bloquant. Dans ce cas-ci, il faut gérer au niveau de j'accélère à un time-out, parce que si mon serveur distant met une éternité pour me rendre le résultat, mon code va être bloqué pendant tout ce temps. Donc, au niveau asynchrone, JackServe2, cette approche-là a clairement des limitations. La bonne nouvelle, c'est qu'en JackServe2 toujours, on a une interface qui s'appelle une innovation callback, qui permet de définir facilement des callbacks qui seront utilisés pour gérer les réponses de manière asynchrone. Donc, on a cette innovation callback qui a deux méthodes complétives. Donc, c'est la callback qui sera invoquée lorsque le serveur distant a envoyé le résultat, d'un anel move qui va être invoquée si jamais il y a eu un souci. Donc, ça fonctionne comme ceci. Donc, encore une fois, on est sur l'API client JackServe2. Donc, j'utilise un record asynchrone. Je fais ma requête, donc ici, c'est Ameliette, et je lui passe une instance de une innovation callback. C'est une innovation callback, donc je dois préciser les deux callbacks. Donc, la compte du vide, c'est celle qui va traiter les résultats. Et l'autre callback, c'est celle qui va être invoquée si jamais il y a une erreur. Alors, pour mettre ça en perspective, j'ai ici un scénario typique microservices très simple. Donc, on a une agence de voyage. Donc, ça, c'est le service principal. Puis, lui, le client, c'est 4 services backend. Donc, la météo, destination, client et le prix. Donc, l'idée, c'est qu'on a un client qui vient sur notre service principal. Donc, on voudrait lui suggérer 5 ou 10 destinations. Enfin, lui suggérer ses destinations. Ce qui fait que, dans un client carré, il faut d'abord aller voir son historique. Pour savoir où il a déjà été, il faudra lui suggérer ces destinations-là. On a les destinations en invoquant, basées sur l'historique, ce service destination. Et enfin, pour chaque destination, on voudrait attacher une offre de prix. Il y a aussi des informations concernant la météo. Donc, en gros, ce service travel agency doit implémenter une sorte d'orchestration entre les différents services dans le backend. Alors, pour savoir quelle approche prendre, il suffit de mettre un poids sur les différentes invocations qu'on a à faire. Sachant que, par exemple, ici, donc, calculer le prix pour un client à destination, on va faire ça 10 fois. Même chose pour obtenir la météo pour chaque destination. Donc, si on a un poids sur chaque requête, ce qu'on constate, c'est que, bon, c'est pas vraiment faire l'exercice, mais c'est que si on a une approche bloquante, on sera au fil des 5 secondes. Donc, c'est clairement une approche qui ne fonctionnera pas, qui n'est pas acceptable. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a certaines dépendances entre les services. Typiquement, il faut d'abord avoir l'historique du client. Une fois qu'on a ça, on peut obtenir des destinations. Une fois qu'on a ces destinations, on peut invoquer en parallèle le service pour obtenir le prix de ces destinations. Et on peut aussi invoquer en parallèle le service pour la météo. Et une fois qu'on a tout ça, il suffit de combiner tous les résultats pour obtenir la réponse à renvoyer au client final. Si on fait ça, on devrait avoir un résultat qui est plus acceptable. Ici, on est dans l'ordre des 700 ou 810 secondes. Donc, clairement, dans cette approche, on va avoir quelque chose qui est acceptable, on veut aller vers de la synchrone. Maintenant, on va regarder comment on peut faire ça avec la BI de CMS. On a quatre services backend, mais on va simplifier ça à deux services backend. Donc, on veut faire cette invocation de manière asynchrone. Donc, on a une première requête pour obtenir les désignations recommandées. C'est une requête asynchrone, donc on utilise l'invoqueur async. On doit passer une invocation callback. Une invocation callback qui a deux callbacks. La méthode compliquée, c'est la méthode qui va recevoir toutes les destinations. Alors, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? En gros, elle va aller sur chaque destination et elle va faire une requête. Pour chaque destination, elle va faire une autre requête. Une requête qui sera asynchrone. Donc, on peut lui passer une invocation callback. Une fois qu'on a donc un callback compétitif, une fois qu'on a la météo pour sa destination, on met ça dans une main. Et étant donné qu'on a des invocations callback, on doit aussi gérer les erreurs à tous les niveaux. Je suppose que vous voyez vers quoi on va, on va vers un callback L. C'est notamment la raison pour laquelle j'ai simplifié à deux services. Donc, à la base, j'avais quatre services, mais si je ne simplifie pas, il n'y a pas moyen de faire tenir ça sur le slide. Encore, j'ai du scalper pas mal. Donc, clairement, l'appli, asynchrone de JaxRS fonctionne très bien. Pour peu qu'il n'y ait aucune dépendance entre les invocations. La bonne nouvelle, c'est que justement, dans JaxRS 2.1, on a un nouvel invocateur, Rx. Ici, on parle d'un invocateur asynchrone réactif. Et si on regarde le type qui nous renvoie, on n'est plus sur un futur de la réponse. On est sur un Confession Stage. L'API Confession Stage, c'est une API que je vous éconnais très bien, qui a été introduite en Java S8 et qui, en gros, définit cette notion de stage. Donc, un stage, c'est en gros, une page insynchrone qui sera exécutée sur la complétion d'un autre stage. Et la complétion de ce stage même peut démarrer l'exécution d'autres stages. Donc, cette API nous permet de facilement, en fait, exprimer cette notion d'orchestration entre les différentes tâches asynchrone. Donc, on peut faire ce genre de chose ici. Maintenant, JaxRS 2.1, on a une première requête. Donc, c'est une requête asynchrone, on utilise la vocab Rx. Elle nous retourne ici un Confession Stage de la réponse. Ici, on sera en train de récupérer du JSON. J'ai une deuxième requête. Donc, qui, en gros, ici, est emballée dans une fonction. Cette requête, encore une fois, nous retourne un Confession Stage de JSON. Donc, ici, ce premier service, en fait, est un service qui est existant, qui permet d'obtenir mon adressivité exposée. Et le deuxième service est un service qui, basé sur une adressivité, va me renvoyer des informations sur la localisation de cette adressivité. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est simplement gêner de manière asynchrone ces deux invocations. Donc, j'ai ces deux invocations asynchrone. Et, en gros, j'ai juste à définir le chaînage. Donc, je prends le premier Confession Stage. Ensuite, même dans le pause. Donc, ça va, on est sur l'appli Confession Stage. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a le résultat de ce Confession Stage, on va figurer l'exécution du deuxième Confession Stage avec le résultat. Et ensuite, on a juste à consommer ce résultat. C'est ce que je fais ici. Ben accepte et je passe à un consommateur. Et voilà. Ici, mon consommateur, en gros, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise JaxS pour... J'expliquerai ça. Peu importe. Ici, le consommateur, c'est juste un exemple. Donc, ce qu'il y a maintenant en JaxS 2.1, on a cette API qui nous permet de facilement exprimer ce genre d'intégration entre différents services. où on a justement toute une... des dépendances entre différentes invocations. Alors, j'ai en fait ce travail service-ci qui tombe sur ma machine. Donc, j'ai JT, en fait, qui tombe sur ma machine avec 5 services. Donc, le travail agency avec les catégories vacaines. Donc, je vais le résumer un peu. Par exemple, si j'invoque celui-ci. Donc, ici, par exemple, c'est pour calculer le prix entre deux destinations. Donc, entre Paris et Bruxelles, si j'envoie ça, j'ai une réponse. Donc, entre Paris et Bruxelles, ça nous coûte autant. Ce sont des données qui sont complètement... enfin, qui sont générées à la volée, qui n'ont qu'une... Enfin, qui ne correspondent à rien. Mais ici, j'ai un autre service. Forecast pour Paris. Ici, je l'invoque. Si je l'invoque une deuxième fois, j'aurai un résultat qui est différent. Maintenant, ce que j'ai aussi... Donc, ça, ce sont les services backend. Je vais consommer ces services à partir de mon service agence de voyager. Et j'ai plusieurs implémentations. Le premier, c'est synchrone. Donc, c'est l'approche traditionnelle. Donc, si on regarde ici, en fait, je lui passe signe. C'est juste pour lui dire que l'implémentation il va prendre. Donc, si je l'invoque. Ce qu'on constate, c'est que ça prend un certain temps. Ouais. Euh... Avant de continuer... Donc, ici, on... Bon, vous avez vu, ça prend un certain temps. Dans les cinq secondes. En juillet... En juillet, j'ai pu... J'ai été à Tel Aviv. J'ai fait une présentation relativement similaire où j'ai fait cette vidéo-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà été en Israël, mais quand vous quittez le pays, vous devez des fois passer par un entretien, un screening de sécurité. Donc, en gros, c'est un entretien où vous essayez de détecter certaines choses. Et j'ai été le regagnant. Donc, j'ai été interviewé. Donc, on me demande qu'est-ce que vous avez fait. Alors, j'ai donné une session sur quoi ? Sur Jacques-Seres. Ah, et qu'est-ce que c'est Jacques-Seres ? J'explique. Sachant très bien que ce sont des gens... Enfin, ce sont des... En fait, ce sont des... Des officiers militaires qui... Donc, je ne savais très bien que... Vous ne comprenez rien. Enfin, c'était... Il n'y avait pas l'expertise pour... Que ce soit l'ange de chose, mais bon. Donc, ah... Juste de détails. Montrez-moi... Donc, j'ai montré mes slides. Pendant l'entretien, j'ai dû expliquer un petit nombre de slides. Sachant très bien qu'il ne concerne pas. Et puis, on fait ce slide démo. Ah, vous avez une démo. Vous pouvez faire une démo. Oui. Donc, j'ai fait ma démo. Et je peux vous dire que ces 5 secondes-là paraissent extrêmement longues. Quand vous vous êtes amener à faire ce genre de déjeuner des officiers de l'armée. Bon. Alors, pas le nom de nous. Donc, ici, ce qu'on constate, c'est qu'on a effectivement les résultats. Donc, on a l'histoire de l'utilisateur. Et on a un ensemble de destinations, qu'on voudrait vous suggérer. Avec la destination, avec le forecast et avec l'application. Et on a ça, je crois, 5 fois dans cette implementation-ci. Donc, de manière problématiquement asynchrone. 5 secondes. Maintenant, je vais faire la même invocation, mais de manière asynchrone. Et là, on constate que c'est beaucoup plus rapide. On a encore une fois tous nos résultats, avec à chaque fois les informations qui viennent des différents services. Et ici, en gros, on est à 925 minutes. Donc ici, on est en asynchrone. Donc, ce code-là a été écrit en utilisant JaxRS 2. Donc, l'invocation callback. Donc, c'est faisable. Mais clairement, pour essayer de comprendre le code, c'est relativement complexe. Parce qu'on a vraiment une implémentation parfaite du callback L. Maintenant, je vais faire la même invocation, mais en utilisant le nouvel invoqueur de JaxRS 2.1, le Rx, et en utilisant le completion stage. Voilà. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en termes de performance, on est à un tout petit peu plus rapide que le perfection callback. Donc, on peut dire qu'on est à la mouchure de 900 millions. Et on a, encore une fois, tous nos résultats historiques et les destinations à chaque fois, l'information qui vient des différents services. Donc, voilà pour la démo. Alors, comme je vous l'ai montré, clairement, si on veut scaler, il faut aller dans de la synchrone. Maintenant, le premier exemple à synchrone est utilisé de l'API de JaxRS 2. Donc, on peut utiliser cette API-là avec les information callback. Mais clairement, à partir du moment où on a des dépendances que les services, c'est un API qui est très compliqué à mettre en œuvre. Donc, compliqué à maintenir, compliqué à débuguer. Donc, clairement, si vous avez ce genre de besoin, ça peut être pertinemment que vous gardez l'API de JaxRS 2.1 avec le nouvel invoqueur réactif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce nouvel invoqueur utilise une fonctionnalité intéressante de Java C8, qui est Comprehension Stage. Ceci étant dit, on n'en a pas les yeux fermés et on est aussi conscient qu'il y a d'autres solutions, d'autres API réactifs sur le marché. Donc, la spécification de JaxRS a été conçue de telle manière qu'elle reste ouverte. L'aspect dit en gros, vous devez, si vous voulez être JaxRS de l'incompatible, vous devez supporter les Confusion Stage de JPI, mais vous avez la possibilité de supporter votre API. C'est ce qu'on fait dans le Jersey, l'implémentation de référence. On supporte les Confusion Stage, c'est obligatoire, mais on supporte aussi les Listable Futures de Waba, et on supporte les RISGAVA 1 et 2. Ça, c'est libre à l'implémentation de décider de le faire. Nous, on le fait. Alors, pour ça, ici, c'était vraiment un calcul de l'amélioration du côté asynchrone du côté client. Du côté serveur, on a aussi une amélioration du côté asynchrone. Alors, l'idée, c'est que si du côté serveur, donc du côté de JaxRS serveur, vous êtes amené à faire des opérations qui prennent du coup de temps, ce serait peut-être intéressant de faire ça dans un autre trade. L'idée, c'est qu'il y a une requête qui arrive, et on va dire aux serveurs de JaxRS qu'on voulait mettre en cause, en gros, le traitement de cette requête, faire notre traitement dans d'autres trades, et à un certain moment, on veut faire continuer l'exécution du traitement de la requête, pour renvoyer la réponse au client. C'est quelque chose qui est possible dans JaxRS 2. En gros, ça fonctionne comme ceci. Donc, on a une méthode JaxRS. Ce qu'on fait, c'est qu'on injecte cet objet asynchrone, en utilisant cette annotation JaxRS suspendée, qui, en gros, est utilisée pour notifier au compteur dans JaxRS parce qu'on peut mettre en pause le traitement de cette requête, et on va probablement la continuer à partir de notre trade. On fait tout le traitement qu'on a à faire, et à un moment donné, on va obtenir le résultat qu'on peut renvoyer au client. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la méthode resume sur cet objectif response qu'on a injecté, et on lui passe la réponse qu'on veut renvoyer au client. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne en JaxRS 2 aujourd'hui. Un truc important à garder à l'esprit, c'est qu'au niveau I.O., les trades restent bloqués. Le client, si d'ici, ils vont mettre 5 secondes pour les vacances, il deviendrait être bloqué pendant 5 secondes. Donc, pour ces clients, on n'a rien résolu. En JaxRS 2.1, on peut faire les choses d'une manière un peu différente. Donc, on a encore une fois une méthode JaxRS, et ici, on constate qu'elle retourne à un Confession Stage. Donc, c'est une méthode différente pour signifier au container qu'on veut, en gros, faire le traitement de cette requête dans un autre trade, et ensuite, on va bien sûr en aller à la réponse. Donc, je fais tout le traitement que j'ai à faire, et ma méthode a juste à renvoyer un Confession Stage. Et quand ce Confession Stage sera terminé, le container JaxRS va renvoyer la réponse au client. Donc, ça, c'est en gros les améliorations qu'on a apportées dans JaxRS 2.1 au niveau asynchrone. Une autre amélioration majeure, enfin, importante, dans JaxRS 2.1, c'est le support des SSI, des Service Intimate. Les SSI, c'est quoi ? C'est un truc qui est largement filé depuis des années. Donc, c'est en gros un moyen qui permet de renvoyer de manière asynchrone via un serveur des payloads sur des clients. C'est asynchrone, donc ça ne marche que dans un sens. C'est indirectionnel, c'est serveur vers le client. Ce qui est important, c'est que c'est toujours le client qui initie la connexion. À partir du moment où on est initié, le serveur a la possibilité de pousser de manière asynchrone. SSI est largement utilisé, pourquoi ? Parce que ça passe relativement bien à travers les firewalls. C'est supporté par tous les browsers. Et même Edge, enfin Microsoft est en train de considérer le support SSI dans le browser. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau, donc si on a un browser qui supporte SSI, on a une javascript du côté client qui nous permet de réagir sur les payloads qui sont envoyés par le serveur. Donc, en jackselo2.1, on a ajouté le support SSI du niveau serveur et aussi le client. On a cette nouvelle interface, qui est une interface qui représente un événement SSI. Donc avec tous ses attributs, un ID, un nom, un commentaire, il y en a encore un ou deux, etc. Cette interface est étendue du côté client et du côté serveur. Donc du côté serveur, on a ce qu'on appelle Outbound SSI Event. Donc c'est la vue d'un événement SSI mais du côté serveur. Et on a de l'autre côté des événements SSI Event. C'est la vue du côté client. Ce qui est important, c'est que le métal des SSI est une directionnelle. Donc on va créer les événements SSI du côté serveur. Et au niveau client, on va juste les consommer. Alors, on a cet objet SSI Event Sync, qui représente la connexion SSI vue du côté serveur. Comment ça fonctionne ? On a une méthode JAX-RS. On lui injecte au moins cet objet SSI Event Sync. Celui-là, le SSI n'est pas obligatoire. C'est juste un truc qui est pas raccourci en fait. C'est juste un truc à quoi il sert. C'est une méthode JAX-RS standard. Donc on va utiliser toutes les annotations de JAX-RS. La seule chose qui est spécifique à SSI, c'est le MediaType, qui est imposé par l'aspect. Donc on a cette SSI Event Sync, qui est en fait la connexion, qui représente la connexion avec un client SSI. Et bien évidemment, on va utiliser cette connexion pour lui envoyer à certains moments un payload. Ici, j'ai pas mis comment... Enfin, qu'est-ce qui trigger ça ? Ça pourrait être la réception d'un Event 1, un Event Sync, quoi, peu importe. Donc si on veut envoyer un payload à un client connecté, il suffit d'utiliser l'objet de connexion, et d'utiliser le top-send sur cet objet. Maintenant, ici, j'utilise cet objet SSI pour facilement créer cet élément. C'est un peu moins perveux. C'est pour ça que j'ai injecté mon objectif SSI. Donc je vais envoyer du payload vers le client. Et bien évidemment, à un moment donné, je vais terminer ma connexion. Donc ça, c'est du côté serveur. Donc ici, on est vraiment sur du JAX-RS standard. La seule chose qui est une nouvelle, c'est cet objet Event Sync, qui représente la connexion. La connexion du côté client s'appelle SSI Event Source. Et là, on se rapproche aussi très fort de l'API JAX-RS client. Donc on a un client. Sur ce client, on va construire un web target qui, ici, va représenter l'URL de mon endpoint serveur SSI. On va créer cette event source. Donc on va créer la connexion, en fait. Donc Event Source Target sur notre target qui a été défini. On a la possibilité de construire certains aspects. Par exemple, SSI gère automatiquement la reconnexion. Donc si la connexion est droguée, on peut lui dire que dans ce cas-ci, tous les 5 secondes, il va essayer de se reconnecter automatiquement. Ensuite, on va invoquer la méthode VIL. La méthode VIL, c'est simplement pour créer l'objet. Donc ici, on n'a pas ouvert la connexion. On a juste créé l'objet connexion. Sur la connexion, ce qu'il faut faire, il faut enregistrer un callback. Le callback qu'on va au moins enregistrer, c'est celui qui va consommer de l'Invent donc c'est celui qui sera invoqué automatiquement dès qu'il y a un événement SSI qu'on voit par l'Université Point. On a la possibilité d'en définir, je crois, 4. Par exemple, il y en a un qui va consommer du trouble. Donc s'il y a une erreur, ce callback sera invoqué. Il y en a un autre qui sera invoqué. Si la connexion est ouverte, je crois que la connexion est terminée. Et ce qu'on va faire enfin, c'est, sur notre connexion, invoqué la méthode open. C'est en fait là qu'on dit à notre client, au conteneur client JAX-RS, que c'est à lui d'établir la connexion SSI et de s'assurer que tous mes callbacks sont bien enregistrés. Et à partir du moment où la connexion est établie, dès que le serveur va envoyer de manière asynchrone des événements SSI sur ce canal-là, mon callback sera automatiquement invoqué. Alors, l'invoqué Rix, donc réactive et SSI, c'est clairement les deux additions majeures de JAX-RS 2.1. Donc on voit que ce n'est pas une lettre majeure de la spécification de JAX-RS. Maintenant, il y a d'autres choses qui ont été faites aussi en JAX-RS 2.1. Par exemple, JSONB est supporté par défaut. Donc JSONB, je vais en parler, c'est une des applis qu'on a rajouté dans Java 8. C'est supporté par défaut. Et l'aspect définit comment JSONB et JSONP doivent fonctionner si on tombe justement dans un environnement qui supporte ces deux spécifications. Donc typiquement dans un application serveur, Java 8.1. Ce qui est important de mentionner, c'est que JAX-RS est une API qui a été définie autour de la plateforme Java 8.1. Donc on peut utiliser JAX-RS en dehors de Java 8.1. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que j'ai parlé de la partie insynchrone de JAX-RS en utilisant chaque fois la méthode GET, donc le verbe JAX-RS 2.1. Ça conditionne bien évidemment pour tous les verbes supportés par JAX-RS. Donc on voit toutes les méthodes H, c'était sur patch. Bien que patch maintenant au niveau JAX-RS 2.1 est supporté du côté serveur. Alors, parlons un peu de JSON. En Java 8, on a maintenant deux API qui traitent de JSON. On a JSONP qui a été introduit en Java 8.1. On a introduit en Java 8 une nouvelle API qui s'appelle JSONB binding. Donc vraiment pour faire du binding entre des objets de Java et des documents de JSON. Si on regarde JSONP 1.1, en gros, JSONP 1.1, les principales améliorations, c'est d'adopter des standards qui viennent, enfin, qui semblent émerger du monde de JSON. On parle de JSON pointer, JSON patch et merge patch. Alors, ce qu'il y a de bien avec les standards du monde JSON, c'est qu'ils ont des noms qui sont très éloquents. JSON pointer, en gros, ça définit des pointeurs. Un pointeur, c'est quoi ? C'est une syntaxe qui permet de pointer vers un endroit dans un JSON document, dans un document JSON. On a un exemple là, par exemple, slash event slash location. Slash event, ça veut dire qu'on veut aller dans l'objet. Pardon. On veut pointer vers la clé qui s'appelle event. Et dans cet objet, on veut aller vers la clé qui s'appelle location. Le deuxième, conferences slash 0. Donc, on veut aller dans l'objet dont la clé s'appelle conférence. Et là, on veut, dans cet objet-là, l'objet à l'index 0, donc le premier objet. Alors, un exemple, comment ça fonctionne ? Donc, on a cet objet JSON pi, dont la représentation JSON est ici. Donc, c'est un arrêt avec deux événements. Alors, d'abord, je dois créer mon pointeur. Donc, JSON create pointer. Ensuite, j'utilise cette syntaxe. Donc, slash 1, on parle de cet objet-ci. Et slash venue, on parle dans cet objet-là, de cette paire clé-valeur. On a juste défini le pointeur ici. Maintenant, on doit en faire quelque chose. Ici, j'utilise une des méthodes qui est disponible, get value. Donc, get value, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va juste me retourner Hilton dans ce cas-ci. Autre exemple, le replace. Donc, c'est une des autres opérations qui est possible. Donc, ici, je fais un replace, toujours en utilisant mon pointeur. Donc, slash 1, slash venue. Comme c'est un remplacement, je dois bien évidemment préciser la nouvelle valeur. Donc, je lui passe aussi un create value Moscone West. Donc, le Hilton sera en fait remplacé par le Moscone West. Ce qui est important à mentionner, c'est que l'API JSONP est une API immutable. Donc, ici, l'objet original n'est pas modifié. Mais ici, ce qu'on récupère en retour est un nouvel objet, avec bien évidemment les modifications appliquées. Alors, en termes de méthode, on a get value, replace, add, remove et contents value. Contents value permet juste de tester s'il y a une clé qui a ce nom-là. On ne peut pas tester la valeur de cette clé-là. Donc, c'est relativement simple. Autre standard, JSON patch. Encore une fois, le nom est très éloquent. Un patch, c'est en gros utilisé pour modifier un document JSON. Donc, JSON patch, c'est un standard UETF qui définit en fait un set d'opérations qui sont encapsulés dans un document JSON. Donc, on a un document JSON avec une ou plusieurs opérations qui vont être appliquées sur un autre document JSON afin de modifier celui-ci. Le patch est atomique. Donc, c'est une des opérations foire. Le patch en entier est avorté. Alors, un exemple. Ici, j'ai un patch avec deux opérations. Donc, la première, c'est une replace. Et la deuxième, c'est une addition. JSON patch utilise la syntaxe JSON pointer. Donc, on fait la première opération. Donc, c'est un replace. Donc, on remplace Hilton par Moscone West. On fait la deuxième opération. C'est une addition. Donc, ici, on rajoute carrément une clé, une nouvelle paire. Pardon. C'est le résultat final. Donc, ça, c'est comment ça se passe. Maintenant, du côté de Java, comment l'API fonctionne ? Elle est très simple, en fait. D'abord, je dois créer un patch. Un patch, c'est un document JSON. Donc, c'est ce que je fais ici. JSON create patch. Je récupère un JSON array qui contient toutes mes opérations que je veux appliquer sur un autre document. justement. Donc, j'ai créé ce patch. Maintenant, je vais l'appliquer. Donc, ici, j'ai mon patch et je l'applique sur PreviousD1 qui est un autre document JSON. C'est tout ce qu'il faut faire, en fait. Maintenant, ça peut être un peu lourd pour utiliser cette API de devoir créer des documents JSON qui contiennent les opérations qu'on voudrait appliquer. Donc, on a aussi cette API Builder qui permet de construire de manière à la volée, en fait, notre patch. Donc, ici, on crée un patch. D'abord, on copie. Ensuite, un replace. Et ensuite, une addition. Et enfin, le build pour construire l'objet patch en lui-même. Et bien évidemment, ici, on a juste défini le patch. Donc, le patch, on doit l'appliquer à un autre document JSON. Un autre standard qui fait partie de JSON-PIE 1.1, c'est le merge patch. Donc, on a vu que JSON patch, en fait, en gros, on va modifier des documents basés sur un set d'opérations qu'on veut appliquer sur le document, justement, à modifier. Merge patch, c'est la même idée, sauf que les modifications, on va les définir autrement. On ne va pas utiliser des opérations, en fait. On va simplement utiliser cette approche-ci. En gros, donc, ça, c'est le document qu'on veut modifier. Et ça, c'est notre JSON patch. Donc, par exemple, ici, on veut remplacer, on veut mettre à jour la valeur d'édition. Pour ce faire, il suffit de préciser dans le merge patch 2017. Donc, cette paire, étant donné qu'elle existe, dans notre document modifié, elle sera mise à jour. Maintenant, si on prend un autre exemple, ici, venue, on remplace aussi. Donc, ici, on avait Hilton. On veut que ce soit Moscone-Ouest, c'est Moscone-Ouest. Par contre, développeur Keynote. Ici, on n'avait pas de développeur Keynote. Donc, ici, ça veut dire qu'on veut rajouter cette paire. Et effectivement, elle est là. Et par contre, si on veut enlever quelque chose de la target, il suffit de mettre la valeur à nul. Donc, ici, on voit qu'on avait, par exemple, DukeCafé. On le met à nul. Il ne se retrouve pas dans un target. C'est aussi une délimitation de JSON Merge Patch. C'est que si on a ici dans la source une paire dont la valeur est nulle, on la perd. Autre chose qui fait partie de JSON Pi 1.1, donc on a Patch et Merge Patch qui permettent de modifier des documents JSON. Et on a en fait l'opération inverse. Donc, on peut faire un diff soit en utilisant du JSON Patch ou du Merge Patch. Et en fait, on fait un diff pour comparer deux documents JSON. Et ce qu'on récupère, c'est soit un JSON Patch ou un JSON Merge Patch. Ici, on est sur du JSON Pi 1.0 qui tourne sur du Java SE8. Donc, on utilise l'API Streams. Et ici, vous constatez que je suis amené à écrire mon collecteur custom. Pourquoi ? Parce que JSON Pi 1.0 ne supporte pas l'API Streams. Donc, ça fonctionne très bien, mais on doit écrire notre collecteur propre. C'est résolu en JSON Pi 1.1 parce qu'on a introduit justement des collecteurs qui supportent les différents types de JSON. Donc, c'est une façon de simplifier en fait la plateforme. Donc, il y a d'autres choses qui sont ajoutées à JSON Pi 1.1.1, pardon. Chose importante, il n'y a pas de spec JSON Pi 1.1 ni 1.0. La Java Docs, en fait, est la spécification. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le PDF de la spec. Il n'y en a pas. Tout est dans la Java Docs. Alors, on continue sur le front JSON. On a maintenant introduit en Java AI 8 une API qui permet de faire le binding entre des objets Java et des documents JSON dans les deux sens. JSON Pi 1.0. Donc, c'est une API qui permet de sérialiser et désérialiser des objets Java vers et depuis des documents JSON. Donc, c'est l'équivalent en fait de Jaxby. C'est à JSON ce que Jaxby est à XML. Le truc, c'est qu'on est bien conscient qu'il y a pas mal de solutions qui existent déjà sur le marché qui font ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue. L'idée, c'était en fait de définir une API standard qui peut exister au-dessus de solutions existantes. Et vous, en tant que développeur, avez la possibilité justement de switcher entre différentes implémentations. L'idée aussi, c'est qu'on veut simplifier au maximum l'API. Donc, c'est encore une fois convention over configuration. Donc, si vous ne précisez rien, vous allez avoir un comportement qui est spécifié dans l'aspect qui a du sens. Et en tant que développeur, vous avez bien évidemment la possibilité de configurer ça comme vous le voulez. Donc, l'aspect définit mapping par défaut. On supporte les types basiques. On supporte certains types du JDK. L'API, pardon, les différents types dates. Collection, les arrêts, les énumérations. On supporte aussi du JSON-P. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Il suffit de tout se faire à partir d'un objet JSON-B. Donc, JSON Builder Create va nous renvoyer un objet JSON-B. qui va nous permettre de faire du mapping dans les deux sens. Ce qui est important, c'est de fermer cet objet quand on a terminé. Ici, je n'ai rien à préciser. Donc, j'ai le comportement standard qui a été... Enfin, je vais obtenir le comportement standard défini par l'aspect. Alors, on a un ensemble de méthodes. FromJSON et ToJSON qui permettent de faire la conversion dans les deux sens. En pratique, comment ça fonctionne ? Donc ici, j'ai un POJO. Donc, c'est une liste d'événements avec quelques événements. Si je veux la convertir en un document JSON, d'abord, j'ai besoin de cet objet JSON-B. Ensuite, JSON-B ToJSON, je lui passe mon objet Java et ce que je vais récupérer, dans ce cas-ci, c'est un string qui va contenir la représentation JSON. Donc, ici, c'est la convention qui s'applique. Je n'ai rien à préciser. Donc, par exemple, ici, la édition. Donc, le nom de la clé édition est basé sur, en fait, le nom du champ dans l'objet event. Même chose pour venue, etc., etc. Dans l'autre sens, j'ai cet objet JSON et je voudrais convertir ça en un objet Java. J'ai encore une fois besoin de mon objet JSON-B. Ce que j'ai besoin, j'ai besoin, en fait, de créer l'objet Java qui va récupérer cet objet JSON. Donc, JSON-B, mais cette fois-ci, ce n'est plus du tout JSON, mais c'est l'inverse, c'est fromJSON. Je lui passe mon objet JSON et je dois aussi lui préciser le type. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème au niveau de generics. Et ce que je vais récupérer, en fait, c'est un objet Java, donc avec tous les fields qui ont été définis, donc name, édition, venue, etc. Donc, encore une fois, ici, c'était le comportement par défaut. Maintenant, il y a moyen de configurer ça. Oui ? De créer l'événement. Celui-ci ? C'est simplement pour accueillir l'objet Java qui sera... Ouais, pas juste. Il y avait un souci maintenant, il faut que je vérifie, mais... Mais oui, non, là, oui, clairement, oui. Oui. La configuration, il y a 36 manières de configurer le comportement. Il y a quelques annotations qui sont introduites. 4, je crois. JSON property, pardon, JSONB property, JSONB order et quelques autres. Donc ici, par exemple, c'est notre champ, il s'appelle event name. Si on précise rien, c'est ce qu'on va récupérer du côté JSON. Ici, je veux qu'en fait, mon champ s'appelle du côté JSON conférence. Donc c'est en utilisant ce genre de... Enfin, c'est en utilisant la notation à différents niveaux qu'on peut notamment customiser le comportement de JSONB. L'API JSONB supporte les types basiques du JDK, des types spécifiques, notamment optional. Elle supporte aussi pas mal de types dates, sachant que du côté de Java, on a 36 façons de spécifier une date, avec timezone, sans timezone, etc. Avec la nouvelle API, etc. Du côté de JSON, on a une façon de spécifier les dates, c'est un string. Donc la conversion est définie... Enfin, toutes les règles de conversion sont définies dans la spec. Les collections sont supportées. On peut, par exemple, définir notre stratégie de nommage. Il y en a, je crois, 6 qui sont proposées par la spec par défaut. Donc identity, si on prend l'identité telle quelle. Lowercase with dashes, etc. Et on a aussi la possibilité de définir sa propre stratégie de nommage, si ce n'est pas suffisant. Par défaut, l'ordre utilisé pour les propriétés lexicographiques, si ça se dit en français. On a la possibilité d'utiliser un ordering reverse et un i. Un i, je suppose qu'on l'utilise tel quel. Ou alors, ici, il n'y a pas d'importance. Je ne suis pas certain. Que faire si on a des binaires ? Comment les gérer du côté de JSON ? Donc il y a pas mal de... Il y a pas mal de possibilités pour configurer la spec. On supporte l'irritance. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ce slide-là avance tout seul. Mais en gros, c'est d'abord le parent et ensuite c'est les enfants. Donc on applique le lexicographique d'abord sur le parent. Et ensuite, on va mapper l'enfant. Et encore une fois, c'est du lexicographique. Alors, on a vu qu'on pouvait utiliser les annotations pour customiser la spec. Enfin, customiser l'API, pardon. Donc ici, je ne fais rien. J'ai le comportement par défaut. JSONB introduit aussi un objet JSONB config qui permet justement de définir le comportement qu'on veut. Donc ici, je crée cet objet JSONB config. je veux du formatage et je veux utiliser tel adapteur. Je lui passe cet objet config. Donc quand je crée mon objet JSONB, je lui passe cet objet et je vois effectivement du formatage et de l'adapteur à partir de ce moment-là. Chose importante aussi, c'est que j'ai mentionné le fait qu'on pouvait utiliser différentes implémentations. Ça se fait en fait quand on crée le JSONB object. Donc on lui passe l'implémentation qu'on veut utiliser. Donc si on en passe aucune, on va utiliser l'implémentation de référence qui est Eclipse JSON. Mais on pourrait utiliser du JSON. Je crois qu'il y en a trois actuellement qui supportent JSONB 1.0. On peut spécifier comment gérer si on a... Pardon, les objets qui sont nuls sont ignorés par défaut. Même chose du côté JSON. Si on a une valeur qui est nulle, elle sera ignorée par défaut. Mais on peut très bien dire que c'est pertinent de garder le nul. La visibilité des champs. Il y a peut-être des champs qu'on veut ignorer. Ils sont calculés, donc on ne peut pas les mapper. Ce genre de choses-là, etc. On a aussi, et ça c'est quelque chose qui vient du monde de Jaxby, la notion d'adapteur et de sérialiseur, désérialiseur. Si on regarde en gros comment ça se passe, un adapteur est quelque chose qui va nous permettre de transférer un type qui n'est pas compris par JSONB en un type qui est compris par JSONB. Et ensuite, c'est la sérialisation et désérialisation de JSONB qui va prendre le relais. C'est juste un moyen de se plugger sur la sérialisation et désérialisation de JSONB pour rajouter des types qui ne sont pas par défaut supportés par JSONB. Et on a aussi, dans le pire des cas, la possibilité d'implémenter ses propres sérialiseurs et désérialiseurs. Il y a des gens qui prétendent qu'ils vont à des conférences pour donner des sessions, mais il ne faut pas nécessairement les croire. D'un point de vue timing, on en est où ? Quoi ? Ok, mais soit on fait une pause et je continue la partie IE8 après, ou je fais tout IE8 et puis on discute. Enfin, on fait la pause entre deux. Ouais, ok. De toute façon, ça va aller un peu plus vite parce que ces API sont plus simples, mais tout aussi importantes. Du côté web, on a fait deux updates. On a mis à jour servlettes, donc on est passé en servlettes 4, et on a JSF 2.3. Alors, servlettes 4 apporte un certain nombre d'améliorations, mais l'apport majeur de servlettes 4, c'est le support d'HTTP2. Donc, avec Java IE8, avec servlettes 4, on a HTTP2 en standard dans la plateforme. HTTP2 du côté serveur, bien évidemment. Alors, je ne vais pas faire une session sur HTTP2, mais HTTP2, en gros, c'est l'update majeur du protocole que l'on utilise depuis des années pour toutes nos applis. C'est la première update majeure depuis 20 ans. Le but principal de HTTP2, c'est de réduire la latence des applications web et aussi d'améliorer l'utilisation des ressources. HTTP1.1, on est sur un protocole texte qui doit fonctionner sur TCP. HTTP1.1, en gros, c'est on fait une requête, on a une réponse. On va faire ça une centaine de fois, donc sans requête et on va avoir sans réponse. Ça ne fonctionne pas très bien sur TCP. Pourquoi ? Parce qu'ouvrir un socket TCP, c'est quelque chose qui est relativement coûteux. Le HTTP2, on change complètement d'orientation, on est sur un protocole binaire. Donc, on va toujours ouvrir un TCP socket, ce sera toujours aussi coûteux, mais on ne va le faire qu'une fois. Donc, on va avoir en fait une connexion physique. Et sur cette connexion physique, on va pouvoir avoir des connexions logiques pour faire nos requêtes et nos réponses. C'est la notion d'hostream, en fait. Et en faisant ça, notamment, on va réduire la latence des applications web. Ce qui est important pour vous, développeurs, c'est que HTTP2 ne définit rien au niveau de la sémantique. Donc, en gros, on récupère tout de HTTP1.1. Donc, on a toujours la notion de requête-réponse, on a toujours la notion d'entête HTTP, on a toujours la notion de verbe HTTP, de cookies, etc. Donc, le but principal de HTTP2, c'est vraiment une optimisation au niveau réseau pour améliorer la latence des applications web. Et j'ai ici un petit exemple qui tourne sur GlassFiche 5, qui justement démontre ça. Alors, je vais démarrer GlassFiche 5. Voilà, j'ai mon GlassFiche qui tourne, et j'ai une application très basique. Donc, vous voyez, ici, on a une image, en fait. Et c'est une image qui est en fait une matrice de 20 par 20. Donc, pour afficher cette image-là, j'ai dû charger 400 images. Bon, ce n'est pas le moyen plus efficace d'afficher une image. Maintenant, je vais faire la coopération du chargement de 400 images sur HTTP1.1 et sur HTTP1.2. Le seul souci, c'est que mon serveur tourne sur mon laptop. Donc, mon réseau est relativement performant. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé Charm. Est-ce que quelqu'un vous dit Charm ? À part... C'est ça ? C'est un reverse proxy qui permet de faire pas mal de choses. Ouais. C'est un proxy, en fait. Qui permet de diminuer, de voir notamment une voie géographique. On va acheter de ce qu'il se passe. Un défi en Java, qui dépend de vous. Un formidable... Pardon ? Un formidable... Un formidable... Un formidable... Bon, on va passer en Java et fixe. Bon, on va voir. Donc, ici, je vais utiliser... Je vais passer à travers Charm. J'ai passé à travers mon proxy. Je vais faire... Je vais mettre Mac OS. Et je vais aussi... Ici, il y a un petit qui est pas mal. C'est ça. Je vais faire des 3G. Donc, ici, je vais en gros, c'est une dimension 3G. Alors, je vais recharger mon truc. La chaîne, c'est la 4G. Sans la cache... Euh... J'ai conçu la cache... Euh... Ca, c'est la 4G. Ouais. Ha. C'est le problème. Ca, c'est la 4G. Bon. Non, j'ai un souci, il ne reste pas dedans. Je pense qu'il y a le gros aussi. Ah non, je sais ce qu'il y a, je pense savoir ce qu'il y a dans le gros. C'est en fait, il y a un petit peu plus. Si vous avez vu un moment, on va voir le petit peu plus de l'investissement. Attends, j'ai un petit souci dans mon émotion. C'est pas grave, je regarde là et je reviendrai après. Je regarde là et je reviendrai après, je regarde là et je reviendrai pas là-dessus. C'est bizarre, c'est la feuille de chemin. Comment ? C'est le chargé du bitmap. On ne pense pas à regarder la fonctionnement corièvre pour que c'est mon édition. C'était P2, c'est réduire la latence des applis web et aussi améliorer la consommation des ressources du côté serveur et du côté client. Pourquoi ? Parce qu'on va ouvrir beaucoup moins de sockets. Donc si vous voulez le support HTTP2, en gros, il suffit de prendre votre appli servlet existante, la déployer sur un container servlet 4 et par défaut, vous avez le support HTTP2 sans changer le code. La seule chose, c'est si vous voulez utiliser une fonctionnalité spécifique d'HTP2 qui est le serveur push, à ce moment-là, il faudra changer le code. Serveur push, en fait, c'est un truc qui permet de manière proactive d'envoyer des ressources au client. Donc en HTTP1.1, le client fait une requête, le serveur répond avec une réponse. En HTTP2, le client fait une requête, le serveur peut répondre avec une ou plusieurs réponses. Et c'est un mécanisme qui est par exemple utilisé pour, de manière proactive, pousser des ressources vers le client. Donc le client demande une page HTML et le serveur va lui envoyer bien évidemment la page, mais aussi peut-être le style sheet de cette page et le logo qui est référencé dans cette page-là. Donc ça permet, encore une fois, c'est un truc qui permet de réduire la latence des applis web. Si vous voulez utiliser le serveur push, à ce moment-là, il faut changer votre appli un petit peu. Ce qui est important, c'est que le serveur push, ce n'est pas comme du SSI, c'est toujours attaché à une requête. Donc on a une requête et le serveur a la possibilité d'envoyer une réponse ou plusieurs réponses. Donc on a cette requête, on a besoin d'avoir un objet pushbuilder, qui est toujours lié à une requête entrente. Donc on a notre objet pushbuilder, on a la possibilité de configurer certains headers HTTP qui vont être utilisés sur la réponse qui va pousser la ressource, non sollicité par le client. Bien évidemment, on doit préciser le chemin de la ressource du côté serveur qu'on veut envoyer sur le client. Et enfin, on utilise la méthode push pour dire au container servlet, je voudrais que tu pousses cette ressource-là. Maintenant, il n'y a aucun moyen de savoir si la ressource a été effectivement envoyée vers le client. Il se peut que le serveur décide de ne pas la pousser, ou il se peut que le client ne soit pas configuré pour accepter du push, ou le client peut aussi refuser la ressource, parce qu'il se peut que la ressource est déjà dans le cache du client. Dans ce cas-là, ce serait stupide de la renvoyer. Donc ça, c'est la seule chose à faire si vous voulez utiliser le serveur push HTTP 2. Si pas, vous utilisez un container servlet 4, et automatiquement vos applis existantes fonctionneront sur de l'HTTP 2. Au niveau web, on a aussi amélioré JSF 2.3. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur JSF 2.3, parce qu'en gros, si vous n'êtes pas utilisateur de JSF aujourd'hui, vous ne le serez pas à cause de ce qu'on a fait en JSF 2.3. Mais si vous êtes utilisateur de JSF 2.3, il y a pas mal de petites améliorations qui sont sympas. Par exemple, le serveur push est supporté par défaut. Donc étant donné que JSF, c'est un framework qui sait les ressources qui seront nécessaires pour le client, JSF, l'implémentation, va automatiquement essayer de les pousser, ce genre de choses-là. On a aussi, par exemple, un composant WebSocket, qui permet de pousser de manière asynchrone en utilisant du WebSocket des payloads vers le client. Vous, en tant que développeur, vous allez simplement utiliser l'API JSF. Vous ne devez pas plonger dans l'API WebSocket. Donc il y a un tas d'améliorations qui ont été apportées par la communauté de JSF, qui sont intéressantes si vous utilisez JSF aujourd'hui. Alors, on va parler de nos amis de Red Hat. Donc en JavaE8, Red Hat gère deux spécifications. CDI 2, donc Antoine, Sabot-Durand, et BinValidation 2, qui est géré par Gounard en Allemagne. Alors, CDI 2, il y a pas mal de travail qui a été fait au niveau de CDI, notamment pour essayer de booster l'adoption de CDI en dehors de l'écosystème JavaE. Le truc de CDI, c'est que c'est une spec relative, enfin complète. Donc on a l'injection de dépendance, on a la gestion de contexte, on a la gestion d'événements, on a les intercepteurs, etc. Ce qui fait que si on veut utiliser CDI sur du JavaE6, c'est relativement lourd. Et c'était un problème, en fait. Donc en CDI 2, l'aspect a été divisé en trois. Donc CDI Core, basé sur ça, CDI pour JavaE6, et basé sur ça, CDI pour JavaE6. Donc c'est ce que nous, JavaE6, consommons. CDI 2 définit aussi comment démarrer un container CDI sur du JavaE6 pur et dur. Quelque chose, encore une fois, qui pour nous, JavaE6 n'est pas important, parce que le container CDI est géré par l'application server JavaE. Donc il y a pas mal d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Pour nous, JavaE6 n'est pas quelque chose qui est clé. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses qui sont intéressantes pour nous au niveau JavaE6. Donc en CDI, depuis le début, on a la possibilité d'envoyer des événements. On a ce mécanisme d'événements qui est synchrone. Donc l'idée, c'est dans mon appli, à un moment, je veux envoyer un événement. Donc je vais utiliser un type événement. Je vais utiliser la méthode Fire et je vais lui passer un payload. et ailleurs, dans mon appli, j'aurai au moins un observateur. Donc c'est en gros une méthode qui utilise cette annotation atObserves qui sera invoquée pour réagir justement sur l'événement qui est envoyé. On peut avoir un ou plusieurs observers, observateurs, pardon. Le truc, c'est qu'en CDI 1.2, donc avant CDI 2, si on avait plusieurs observateurs, on ne savait pas dans quel ordre ils allaient être invoqués. C'était à l'implémentation de décider ça. En CDI 2, c'est résolu. On utilise la notation atPriority de Common Annotation pour justement définir l'ordre. Le truc à savoir, c'est que plus la priorité est basse, plus l'ordre est important. Donc ce n'est pas vraiment des priorités, c'est plus un ordre. Par exemple, 10 sera invoquée avant 20. Autre chose en CDI 2 qui est intéressante, c'est que si on regarde les événements jusqu'à CDI 2, c'était du synchrone. Donc l'observateur était invoqué dans le même thread que la méthode qui avait envoyé l'événement. Ce n'est plus le cas en CDI 2, donc on a la possibilité d'envoyer des événements de manière asynchrone. On utilise maintenant cette méthode FireAsync. Et ce qu'on constate, c'est qu'on récupère un completion stage de Java EC8. Donc on peut faire des choses relativement intéressantes. Du côté observateur, on doit aussi préciser que cet observateur est un observateur d'événements asynchrone. Donc on a cette nouvelle méthode, atObservAsync. Donc en gros, c'est vraiment le même modèle. La seule chose, c'est qu'ici on est vraiment en asynchrone complet, on a le completion stage, et on a aussi la possibilité de passer à un Executeur Services dans lequel on veut que l'observateur soit invoqué. Alors, autre spec qui est géré par Red Hat, c'est BeanValidation 2. BeanValidation 2, en gros, deux focus, c'est Java EC8, et aussi rajouter des annotations dans la spec qui faisait partie de iBurnet Validator. Par exemple, support Java EC8, c'est maintenant, étant donné qu'on peut, en Java EC8, mettre les annotations sur les types paramétrés, on peut faire ce genre de choses-là. Donc si par exemple, on regarde le premier exemple, on a une liste d'emails et on veut appliquer deux validations sur les strings qui sont dans notre liste. Donc ici, ce qu'on veut valider, c'est tous les événements de la liste. On ne veut pas valider l'objet liste en tant que tel. BeanValidation 2 supporte l'API Java EC8 date and time, supporte le type optionnel de Java EC8. En Java EC8, on a la possibilité de répéter les annotations sans passer par une petite manip. Donc en gros, ça c'est vraiment le but de BeanValidation 2, c'est de s'aligner sur toutes les facilités qui sont disponibles dans Java EC8, en plus de certaines validations telles que email, note nulle, positive, etc. Enfin, pour clôturer, je vais discuter de l'API Security, qui est une nouvelle API dans Java EC8. Alors, cette API, Security API for Java EC8, a un très mauvais nom, parce que le fait qu'on introduit une API de sécurité, il y a beaucoup de gens qui pensent que Java EC8 n'était pas sécure. Ce n'est pas du tout le cas. La seule chose, c'est qu'on veut simplifier la manière dont on peut justement renforcer la sécurité ou appliquer la sécurité dans des applications de Java EC8. C'est qu'une 1.0, donc c'est un début, il y a encore pas mal de choses à faire. Cette API introduit notamment ce qu'on appelle la notion d'identity store. Le nom est éloquent, donc un identity store, en gros, c'est un système qui va permettre de stocker tout ce qui est lié à l'identité d'un utilisateur, sur un LDAP, sur une base de données, ce genre de choses-là. Donc, en fait, c'est en gros une abstraction d'un système de stockage d'informations liées à un utilisateur. Et c'est l'identity store qui va effectuer la validation. Ce qui est important, c'est que l'identity store ne va jamais interagir avec l'utilisateur final. Donc, il y a toujours au moins une couche entre les deux. L'aspect définit par défaut deux identity stores, LDAP Identity Store Definition et Database Store Definition. Donc, maintenant, on peut faire ce genre de choses-ci. On a une annotation qui permet de directement définir notre identity store dans notre appli. Donc, ici, imaginons qu'on a une servlette qu'on veut sécuriser. Donc, ici, en gros, on ne veut autoriser que les utilisateurs qui ont le rôle fou, seuls ces utilisateurs-là pourront accéder à la ressource. La seule chose à faire, c'est d'injecter notre identity store comme ceci. On en supporte deux par défaut. Techniquement, il y en a trois. Je vais parler du troisième juste après. Mais bien évidemment, on a la possibilité d'implémenter nos propres identity stores. Donc, on a cette nouvelle interface. En gros, il n'y a que la méthode validée qui est obligatoire. C'est cette méthode-là qui va effectuer la validation. En Java I8, dans cette API, on introduit aussi la notion d'authentication mechanism. En gros, on a déjà une API en Java I qui permet de faire ça. Elle s'appelle JASPIC. Quelqu'un a déjà utilisé JASPIC ? C'était ça ? C'était bien ? C'était la misère ? Voilà. En gros, c'est une API qui ne gère que les authentifications au niveau web qui reposent sur JASPIC. Donc, en gros, on offre une API simple à utiliser qui est plus limitée que JASPIC, mais qui est aussi beaucoup plus simple à utiliser. Cette API, l'aspect qui est un petit peu ambigieux, enfin non, elle est claire à ce niveau-là, à mon avis, il y a eu pas mal de discussions. L'API authentication, on s'attend à ce qu'elle repose sur l'identity store. Donc, on encourage d'utiliser l'identity store. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. L'aspect définit par défaut trois mécanismes d'authentification qui sont super basiques. Donc, on a du basic, du form et du custom form. Et bien évidemment, on a la possibilité de définir notre propre mécanisme d'authentification. Ici, par exemple, un exemple. Donc, encore une fois, j'ai une servlette, je veux la sécuriser. Encore une fois, je veux qu'uniquement les utilisateurs de fou puissent y accéder. Ici, je vais implémenter mon propre mécanisme d'authentification. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire. La seule méthode que je dois implémenter, c'est le validate request. Et je peux aussi injecter mon propre identity store que j'aurais défini auparavant. Donc, cette API, ce qu'on constate, c'est qu'elle simplifie en fait la façon de gérer la sécurité uniquement pour le web sur la 1.0. Et enfin, elle introduit aussi un objet qui s'appelle Security Context. En gros, c'était un des problèmes au niveau de Java E, c'est qu'on a la gestion de sécurité qui se fait dans pas mal d'API. On a ça au niveau JB, on a ça au niveau JaxRS, WebSocket, Servlet. Une API, pour un utilisateur, elle l'appelait un caller. Dans certains cas, c'était un user. Dans certains autres cas, c'était un principal, etc. C'est ce que le Security Context vise à terme à simplifier. Donc, on va faire un e-scolar-en-roll et derrière, les différentes méthodes des API respectives seront invoquées automatiquement. Alors, on clôture. Donc, Java E8, en gros, on est dans la continuité. On modernise la plateforme où ça a du sens. Donc, le support HTTP2, ça a du sens. On devient de plus en plus réactif. On a amélioré grandement le support JSON, etc. Et simplification, dès qu'on touche à une spécification, on regarde si c'est possible de la simplifier. C'est pour ça qu'on n'a pas touché aux EGB. À mentionner aussi, j'ai parlé de quelques specs. On a aussi fait des maintenance releases. Donc, ce sont des updates qui sont plus modestes sur certaines API. Celle qui est intéressante, c'est principalement le GPA 2.2, où on a rajouté le support de l'API Streams. Et tout ça est maintenant disponible. Donc, j'ai une faute sur mon slide. Le 21 septembre, on a lancé Java E6 9, Java E8, Glassfish 5. Ce qu'on a fait aussi, si vous avez suivi plus ou moins ce qui s'est passé, c'est que pendant le développement de Java E8, on a coupé le fil de Java.net et on a passé le tout sur GitHub. Donc, tout ça est toujours sur GitHub. Donc, depuis le début de l'année, on pouvait voir exactement ce qui se passait. Je propose qu'on en reste là. Et puis, le reste, E4J et tout ça, ça... Applaudissements 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 Applaudissements